Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le dossier Gavano de Roger Richard D'après le roman de Gérard Monétay Avec par ordre d'entrée en onde Jean Bollot, Marcel André, Robert Murzot, Louis Arbessier, Raymond Pellissier, Pierre Vernier, Geneviève Morel, Lisette Lemaire, Marie-Jeanne Gardien, Marcel Lestan, Charles Charas, Philippe Dumas et Nicole Verville Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Bernard Volney Mon nom ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu Je suis détective privé De temps à autre, je procède à une petite mise en ordre de mes archives C'est ce que je viens de faire Et je suis ainsi tombé sur le dossier de l'affaire Gavano L'affaire Gavano, cela vous dit peut-être encore quelque chose Il est vrai que cela remonte à janvier 43 et que depuis Je n'étais pas alors à Paris mais Le meurtre de Cyril Gavano a fait assez de bruit pour que de loin je m'y intéresse J'ai donc collectionné les coupures de journaux relatant la découverte du crime et le progrès de l'enquête policière J'ai également recueilli la sténographie des débats judiciaires par pure curiosité Et plus tard, quelques années plus tard, le hasard m'a livré la vérité de cette histoire Voici comment le journal Dernière Heure En résumait les éléments pour ses lecteurs le matin même de l'ouverture du procès le 13 mars 1944 L'assassinat de Cyril Gavano est encore dans toutes les mémoires C'est il y a un peu plus d'un an, le 12 janvier 1943, vers 8 heures du soir Que la femme de chambre du célèbre antiquaire a découvert le crime dans l'appartement qu'il habitait, Quémalaquais Avec la très belle Madame Gavano et leur fils Jean, un garçon de 16 ans Cyril Gavano était affalé sur son bureau Il avait été frappé à la tempe avec un lourd marteau d'argent qu'il utilisait comme presse-papier L'enquête établit que l'antiquaire avait reçu vers 7h30 La visite d'un homme bientôt identifié grâce à une note sur son agenda Comme un ami d'enfance de Madame Gavano, François Beaucelle Homme d'affaires connue de l'avenue de l'Opéra La même enquête devait montrer en Cyril Gavano Un connaisseur non seulement en antiquité mais aussi en jeune et jolie femme Ainsi, ce spécialiste de la haute époque avait-il assez curieusement meublé de la façon la plus moderne Un appartement de grand luxe situé rue de Rennes Pour une charmante jeune personne du nom de Martine Recours Arrêté huit jours après le crime malgré ses protestations d'innocence François Beaucelle comparait aujourd'hui devant les assises de la Seine Eh oui, au départ, c'était apparemment une affaire bien banale que cette affaire Gavano Et pourtant, elle n'était rien moins que banale On le sentit dès l'ouverture du procès avec l'interrogatoire de l'accusé Accusé, levez-vous Vous vous appelez Beaucelle, François, Marc, Jean Vous êtes né... Le 8 février 1903 à Bourges Votre enfance s'est écoulée dans le Berry Oui, mes parents avaient une propriété aux environs de Bourges, sur la commune de Fussy C'est là que nous passions la plus grande partie de l'année Cette propriété est voisine de La Brosse, le château de la famille de Sérignan Je précise, à l'intention de messieurs les jurés, que madame Gavano est née Brigitte de Sérignan Et a passé son enfance au château de La Brosse François Bruxelles et Brigitte de Sérignan étaient donc amis d'enfance Ils se sont vus plus tard aux vacances, alors que l'accusé poursuivait ses études à Paris Mon client suivait les cours de l'école des sciences politiques, dont il a été diplômé en deux ans La cour et messieurs les jurés vous remercient de cette précision au maître Dupont-Régis Il semble qu'à cette époque, François Bruxelles et Brigitte de Sérignan se plaisaient l'un l'autre Vous les voyez beaucoup ensemble Notre grande amitié remonte en effet à cette époque Ne s'agissait-il que d'amitié L'impression générale dans le pays était qu'il s'agissait non pas d'amitié, mais bien d'amour Pour un gros village, Brigitte de Sérignan était une enfant L'année où Bruxelles passait dans le mairie ses dernières vacances d'étudiants, elle n'avait que 16 ans Une jolie fille de 16 ans, car tous les témoignages concordent La future madame Gavano était dès sa jeunette une grande beauté Une jolie fille de 16 ans qui vit toute l'année à la campagne assez seule Et qui voit revenir l'été un grand ami de 20 ans Non ! Comment, comment non ? Bruxelles, n'oubliez pas que vous êtes ici l'accusé Précisément, c'est moi l'accusé Monsieur le Président, le désir de mon client serait que madame Gavano fût laissée en dehors de ce débat Mais c'est impossible, maître, vous devez le savoir Bruxelles est accusé d'avoir tué Cyril Gavano Son mobile essentiel est sa liaison avec madame Gavano Sa liaison, je proteste solennellement, monsieur le Président Je ne puis laisser passer cette affirmation gratuite, mais sans m'élever contre elle Messieurs les jurés, toute l'accusation repose sur cette pétition de principe Que François Bossel était l'amant de Brigitte Gavano Or, je prétends et je prouverai qu'il s'agira d'une affirmation sans fondement Qui serait risible si la tête d'un homme n'était en jeu Et la réputation d'une femme irréprochable dont le nom seul n'aurait jamais dû être prononcé Mais est-ce déjà votre plaidoirie ? Vous, monsieur l'avocat général, je ne m'étonne pas que vous sortiez à ce point de votre superbe silence Je sais trop bien que tout votre réquisitoire reposera sur cette impression fausse Qu'il s'agit à tout prix de donner au juré Le ministère public garde sa sérénité Il est trop sûr de son fait pour même s'inquiéter de l'impression que la défense, elle, essaie de donner au juré en soulevant un incident Oui, cet incident est clos Après ses dernières vacances, Bossel, vous avez fait votre service militaire Vous êtes ensuite revenu à Fussie chez vos parents Quelle était votre occupation ? J'aidais mon père à gérer la propriété Oui, oui, cela vous laissait des loisirs Vous continuiez à voir plus que fréquemment mademoiselle de Sérignan Vous sortiez avec elle, seule à seule Avec l'autorisation de sa mère, monsieur le président D'une mère dont tout le monde connaissait la rigidité des principes Madame de Sérignan, il est vrai, avait la réputation d'être stricte, très sévère, presque dure Et cette mère stricte, sévère, dure Ne s'inquiétait pas de ses sorties de sa fille avec François Bossel C'est la preuve qu'elle n'y voyait aucun mal Qu'il n'y avait aucun mal à y voir Bossel, vous n'êtes resté à Fussie après votre retour du service militaire que six mois Brusquement, vous êtes parti du jour au lendemain Pourquoi ? J'ai estimé que je devais me faire une situation indépendante Mais il y avait une autre raison Si vous êtes parti, c'est que madame de Sérignan, vous en avez prié Monsieur le président ! Elle l'entendait, vous est loyer de sa fille, selon la rumeur publique Encore la rumeur publique ? Mais qu'est-ce que c'est que ce procès ? Maître, maître, je vous en prie Qu'avez-vous fait en quittant le Berry, Bossel ? Je suis allé m'installer à Nice, où je me suis occupé d'auto Oui, c'est-à-dire que vous avez vendu des automobiles d'occasion Curieux métier pour un diplômé des sciences politiques Enfin, pas ça C'est bien le 15 janvier 1927 que vous avez quitté le Berry Je suis parti fin 26 ou début 27, je ne me saurais préciser la date exacte Vous ne voulez pas vous souvenir de cette date, Bossel, elle vous gêne ? Monsieur le président, monsieur l'avocat général Je crois savoir où vous voulez en venir Mais n'est-il pas possible de juger François Bossel sans faire état, encore une fois, d'hors-rumeurs ? Qui ne nous apprendront rien sur le meurtre de Cyril Gavano Mais qui risque, en revanche, de ternir la réputation d'une personne qui, dans ce drame, a droit à la sympathie et au respect ? Maître, je comprends vos scrupules Si j'aborde ce sujet, c'est croyez-le que je dois le faire Mais ça donne leur importance Bossel a quitté le Berry à la première instante de Madame de Sérignan le 15 janvier 1927 L'instruction l'a établi Un mois plus tard, exactement le 15 février Cyril Gavano se présentait pour la première fois à la brosse Il y venait pour acheter des meubles anciens Il faisait alors la connaissance de Brigitte de Sérignan Un mois plus tard, le 21 mars, il l'épousait Moins de sept mois s'écoulent encore Et le 1er octobre, celle qui est devenue Madame Gavano met un enfant au monde Bossel, avant de quitter le Berry, avez-vous eu des rapports avec Mlle de Sérignan ? Aucunement Je le jure Encore une fois, je m'étonne qu'on s'obstine à mettre en cause une personne absente De cette enceinte de justice Oh, mais cette personne est si présente à nos pensées Qu'elle ne peut rester étrangère à ce débat Nous savons au reste qu'elle suit le procès de près De très près, même Vous êtes resté six années sur la côte d'Azur, Bossel Au printemps de 1933, vous quittez Nice Vous vous installez à Paris Vous vous montez un bureau d'affaires à Nudes de l'Opéra Vous prospérez Bientôt, vous louez une luxueuse garçonnière avenue Henri Bartin Vous achetez une puissante voiture Vous vivez plus que largement Vous avez affirmé à l'instruction d'avoir repris vos relations avec Mme Gavano qu'en 1935 C'est la vérité Je n'ai pas cherché à revoir Mme Gavano C'est le hasard qui nous a remis en présence Rentré chez moi, je lui ai téléphoné Son mari était pris Elle était seule, elle a dîné avec moi Il a donc suffi de cette brève rencontre devant un passage clouté ou dans un embouteillage Pour qu'après des années de séparation, vous éprouviez le désir de la revoir Et de la revoir le soir même Oui, oui, évidemment Moi, évidemment François Bossel et Brigitte Gavano avaient été l'un pour l'autre Ce que nous savons Alors il suffit de cette rencontre fortuite après des années Pour que l'ancienne passion les repris Oh, que c'est beau, monsieur l'avocat général Que c'est pathétique Quel drame Vous venez de faire de la situation la plus simple Deux amis d'enfants s'étaient perdus de vue et ils se sont retrouvés Car il s'agissait toujours, selon vous, Bossel Que d'amitié Bien entendu Quelle est alors la situation de Mme Gavano Ce n'est un strait pour personne qui n'est pas heureux Certes, son mari lui assure une vie large et facile Mais depuis des années, il ne se soucie plus d'elle Toute intimité, tout amour a disparu de leur ménage Cyril Gavano trompe sa femme Et jusque dans son foyer même avec ses femmes de chambre L'épouse bafouée s'évade du bel appartement du quai Malakay Que le bonheur a fui et où son fils Jean, qu'elle adore Est, dès son plus jeune âge, témoin de scènes violentes Entre elle et son mari Elle mène une vie brillante Qui n'a sans doute qu'un mérite La sortir de chez elle Sa réputation est un tâche Ah, monsieur le président, vous l'admettez tout de même Oui, mais voilà Qu'en 1935 Brigitte Gavano Retrouve l'habit d'autrefois Perdu de vue depuis si longtemps En apparence, rien ne change dans son existence Pourtant, il y a dans sa vie un élément nouveau C'est de plus en plus fréquemment que la jeune femme va rejoindre chez lui Dans la garçonnière de l'avenue Henri Martin L'ami enfin retrouvé Il vient aussi chez elle Gavano, à qui il a été présenté, le reçoit à sa table C'est bientôt un habitué de la maison N'était-ce pas chez elle qu'elle avait surtout besoin d'une présence C'est d'une amitié ? Je passe sur la guerre Vous vous êtes bien conduit Après l'armistice, vous avez rouvert votre cabinet Mais vos affaires n'étaient plus aussi prospères que parfois Il y a depuis l'armistice un certain nombre de gens qui ont fait fortune François Bossel n'est pas de cela Songez-vous, monsieur le Président Allez lui reprocher Non, mais non Non Nous voici maintenant tout près du drame, Bossel Le 10 janvier 1943 Cyril Gavano vous téléphone Et vous invite à dîner pour le surlendemain Le mardi 12 En vous demandant de venir dès 7h30 Alors que le repas n'est servi et qu'est-ce qu'une heure plus tard Alors que ce soir rue 12 Madame Gavano, révitée chez des amis, ne devait rentrer que vers 8h Gavano a noté ce rendez-vous sur son agenda Reconnaissez-vous y être allé ? Je n'y suis pas allé Ah, pour quelle raison ? Gavano m'a téléphoné peu après 7h le 12 Que le rendez-vous était annulé Et qu'il me suffirait de venir à l'heure du dîner Ce rendez-vous avait eu un motif Gavano tenait à mobiliser une petite part de sa fortune Sous une forme sûre et plancombrante Il voulait acheter des pierres précieuses Quelqu'un m'ayant chargé de vendre un diamant J'en avais parlé à Gavano incidemment Il était disposé à l'acheter Comment est-il réglé ? Par chèques ? Ce genre de transaction se règle en numéraire Cela expliquerait que Cyril Gavano Dans la soirée du 12 Peu avant l'heure de la fermeture Est retiré de sa banque 500 000 francs Mais alors pourquoi aurait-il décommandé Aussitôt d'après votre rendez-vous ? Je l'ignore Il ressort de l'enquête Une explication possible Entre son passage à la banque Et son co-téléphone vous décommandant Gavano a surpris sa maîtresse Martine Recourt Avec un autre homme On peut supposer que ce n'était pas pour réaliser un placement Que Gavano voulait acheter ce diamant Mais pour faire un cadeau à sa maîtresse La découverte de son infidélité L'en aurait disfadé Mais on peut alors se demander Où sont passés les 500 000 francs Qu'on n'a pas retrouvés ? On peut en effet se le demander Moselle Où Gavano vous a-t-il donné ce coup de téléphone Pour vous décommander ? A mon bureau, avenue de l'Opéra Avez-vous la preuve de votre présence là-bas Ce mardi 12 janvier 1943 Entre... Disons entre 7h15 et 8h Quelqu'un vous a-t-il rendu visite ? Vous a-t-on vu ? Oui, on m'a vu sortir de mon bureau peu avant 8h C'est exact Mais auparavant Vers 7h10 On vous avait déjà vu sortir L'a-t-on vu rentrer entre ces deux sorties ? Non C'est curieux cela Mais ce n'est pas le seul fait curieux De ce curieux procès Moselle Vous n'ignorez rien de la conduite de Gavano Vis-à-vis de sa femme Vous saviez qu'elle était malheureuse Quels étaient donc vos sentiments À l'égard de cet homme ? Il m'était profondément antipathie Et cependant vous faisiez des affaires avec lui Je ne pouvais pas l'éviter Pourquoi ? Il s'en serait étonné Il aurait pu donner à mon refus Une interprétation inexacte Voilà qui est concluant En quoi donc, monsieur l'avocat général ? Moselle craignait que Gavano découvrie Quelles étaient ses relations avec sa femme C'est pour donner le chance Qu'il traitait des affaires avec l'anticaire Oui, en dépit de sa profonde antipathie Le ministère public déforme sciemment La phrase de mon client Moselle n'a pas dit qu'il en redoutait De voir découvrir la nature de ses relations Avec Mme Gavano Il a dit qu'il craignait De voir Gavano interpréter son refus De façon inexacte Il est inadmissible De fausser ainsi le son d'une réponse J'invite le public à s'abstenir de toute manifestation Vous pouvez vous asseoir, Moselle Nous allons entendre le premier témoin Huit siens Mme Mothia Mme Mothia Vous êtes madame ? Léantine Foss Mme Mothia Je suis concierge depuis 18 ans Au 35 Kémalaké Mon mari est prisonnier Qu'est-ce que je dois dire ? Reportez-vous au 12 janvier 1943 Fin de journée Hein ? Dites-nous Qui vous avez vu entrer dans l'immeuble Dont vous avez la garde Ou en sortir ? Ben J'étais dans ma loge Sur le coup de 7 heures M. Gavano a klaxonné Je suis allée lui ouvrir D'ordinaire Il rentrait plus tard Vers la demi Et j'ai été étonnée Qu'il soit déjà là Et c'est comme ça Que j'ai regardé l'heure A ma pendulette Il a rangé son auto dans le garage Et il est monté chez lui Et ensuite ? Je revenais dans ma loge Quand M. Jean Le physique Gavano Est entré Il est ressorti Pas longtemps après Très vite Il courait presque Il courait toujours Il était peut-être 7 heures 20 Il s'est éclaté encore Une ou deux minutes Et puis Un homme est entré Un homme Avec une barbe noire Ah ! Décrivez-nous cet homme C'est difficile Il avait rien de particulier Sauf sa barbe Mais comment était-il habillé ? Il avait un chapeau noir Et un manteau gris C'est tout ce que je peux dire Il était Ni grand ni petit Mme Mautia Regardez bien l'accusé Oui ? Beaucelle, levez-vous Ne pensez plus à la barbe L'individu que vous avez vu passer Devant votre loge Était-il de cette taille ? Ben... Si on veut, oui A peu près La belle preuve Il y a dans Paris Quelques dizaines Sinon des centaines De milliers d'hommes Qui ont, comme François Beaucelle Un mètre soixante-dix Mais Beaucelle Était un habitué De la maison Mme Mautia L'avait vu passer cent fois Elle l'aurait reconnu Beaucelle En janvier 43 Vous portiez couramment Un manteau gris Oui Et un chapeau noir Oui Alors s'il fallait recenser Tous les manteaux gris Et les chapeaux noirs Qui courent les rues Paris Reprenez votre récit Mme Mautia Eh ben... Peut-être dix minutes Après son arrivée Cet homme à barbe Est sorti Il allait très vite Je l'ai à peine vu passer À quoi l'avez-vous reconnu ? Ben la barbe C'est vraiment pratique Une barbe On ne voit qu'elle N'importe qui peut se cacher Derrière une barbe Et pourquoi se cacher Sinon pour éviter D'être identifié Pourquoi craindre D'être identifié Sinon parce qu'on est Connu de la clisière Je suppose que la police N'a pas manqué D'interroger tous les marchands De post-fiches Et de cotillons de Paris Pour établir que François Beaucelle Avait acheté une fausse barbe Il allait Tout à l'heure Tout à l'heure Le ministère public Décidait que Beaucelle Était l'amant De Mme Gavan À l'instant Il affirme Que la barbe D'un inconnu Que personne n'a vu Car Mme la concierge N'a fait que la perçoive Estait fausse Il est exact Maître Que personne n'a vu Vraiment vu C'est inconnu Aucun locataire de l'immeuble N'a reçu sa visite Malgré les appels Réitérés par le canal De la presse Et de la radio Cet homme Ne s'est pas fait connaître Or A l'heure Où il se trouvait Dans l'immeuble Cyril Gavanot Était assassiné Tout désigne cet homme Comme l'assassin Donc il faut Que ce soit François Beaucelle Maître Voyons maître Poursuivez Mme Mothia Après la sortie De ce barbu Pendant un bout de temps Personne n'est entré Ni sorti A 8 heures passées Il est arrivé des agents Puis un inspecteur de police Puis un docteur Et puis Mme Gavanot Et puis M. Beaucelle Vous l'avez reconnu Cette fois-là M. Beaucelle Oui Vous voyez Après Après il y a eu Des tas de gens Qui allaient Dans les deux sens C'est tout La cour vous remercie Mme Mothia Oui Le témoin suivant Rose Lequin Mademoiselle Vous vous appelez Rose Lequin En janvier 1943 Vous étiez femme de chambre Chez M. et Mme Gavanot Le 12 janvier A 7 heures du soir M. Gavanot Est rentré chez lui Oui Que s'est-il passé ensuite ? J'étais dans la cuisine Avec Marie La cuisinière Et au bout de 5 minutes On a sonné Je suis allée ouvrir C'était M. Jean Le fils Comme il entrait M. a ouvert la porte De la bibliothèque Et il a fait un signe A M. Jean De venir Il était en train De téléphoner Qui ? Qui ? Monsieur Monsieur Il tenait l'écouteur Contre son oreille Avez-vous entendu Ce qu'il disait au téléphone ? Oui Oui il disait A tout de suite Beaucelle Ainsi Beaucelle Il avait rendez-vous Avec Cyril Gavanot A 7 heures et demie Mais il prétend maintenant Que Gavanot avait décommandé Ce rendez-vous Or lui téléphonant A 7 heures 5 Gavanot lui dit A tout de suite Mais c'était au dîner Que Gavanot pensait En disant A tout de suite Le dîner n'était pas décommandé On dit tout naturellement A tout de suite A quelqu'un Que l'on va voir Dans l'heure qui suit Mais continuez Mlle Mlle M. Jean est entré Chez monsieur Et moi je suis retournée Dans la cuisine Oui vous avez entendu Alors les échos D'une discussion prolongée Entre le père Et le fils Oh C'est souvent Qu'ils se disputaient Ils ne s'entendaient pas Vers 7 heures 25 Je suis passée Par l'entrée J'ai vu M. Jean Qui sortait de la bibliothèque Et qui quittait l'appartement Alors J'en ai profité Pour aller dans sa chambre Parce que j'avais du linge À ranger Combien de temps Est-ce que vous restez Dans cette chambre ? 5 minutes peut-être En sortant Je suis repassée De voir la bibliothèque Et j'ai entendu Quelqu'un qui parlait Oui C'est tortant Un peu de choses près Oui Bon Et bien Qu'avez-vous entendu Exactement Ça c'est C'est difficile à dire Oui mais dites-le tout de même C'était une voix d'homme Que je ne connaissais pas Et il a dit simplement Nom de Dieu Je rappelle Je rappelle au public Qu'il doit faire silence Nous sommes en pleine bouffonnerie Affublé d'une fausse barbe Beaucelle Vient tuer Gabano Il prend soin Avant de l'exécuter De lui dire En déguisant aussi sa voix Sinon la femme de chambre L'aurait reconnue Il prend soin De lui dire Sa façon de penser En deux mots Ou trois Et quels mots Soyons sérieux Voulez-vous Rose lequin N'irez-vous Que vous étiez la maîtresse De Gabano Après bien d'autres femmes De chambre Et après Comment Et après Messieurs les jurés Messieurs les jurés Voilà une femme Qui était la maîtresse De Gabano Et une maîtresse trompée Car il y a tout de même Aussi dans cette histoire Une certaine Martine Au retour Cette femme Rose lequin S'est promenée Dans l'appartement Pendant l'espace de temps Où Gabano a été tué Elle nous dit J'ai mis ce temps À ranger du linge Et il faudrait la croire Sur parole Mais en somme La défense accuse le témoin Moi Je... Mais nous n'avons pas Pour le moment D'autres prétentions Maître Que de fixer L'heure du crime Je vous remercie Mlle Lequin Lucier Le témoin suivant Madame Vague Borgière Bon alors Vous êtes Madame Marie Borgière Vous étiez En janvier 1943 Et vous êtes Aujourd'hui encore Au service De Madame Gavano Dites-nous Ce qui s'est passé Le soir Du 12 janvier 1943 Monsieur est rentré Vers 7 heures Peu après Monsieur Jean Est arrivé Rose m'a dit Qu'en allant porter Du linge Dans sa chambre Elle l'avait vu Sortir Vers 7h30 Sur les 8 heures Le téléphone a sonné Dans la bibliothèque On savait que monsieur y était Ça nous a étonné Toutes les deux Qui ne répondent pas Alors Rose Alors Rose est allée voir Elle y est allée d'elle-même Tout de suite Pas du tout C'est moi qui l'ai envoyée Elle avait laissé Elle avait laissé la porte ouverte Je l'ai entendue crier Dès qu'elle est arrivée Dans la bibliothèque J'ai couru Et j'ai vu le malheur Je ne sais pas comment Mais j'ai tout de suite senti Que monsieur était mort Le téléphone sonnait toujours J'ai décroché Et personne n'a répondu Au bout du fil L'instruction a été Incapable d'établir Qui était ce correspondant Qui téléphonait à Cyril Gavaneau Et qui a jugé inutile De se nommer En entendant madame Bordière Répondre à sa place Au fait Madame Bordière Pourquoi est-ce vous Qui avez décroché Et non pas Rose Elle était bien en peine De faire quoi que ce soit Rose Elle s'était laissée tomber Dans un fauteuil Elle tremblait Comme une feuille J'ai appelé le médecin Et police secours Et je lui ai dit D'aller s'étendre Dans sa chambre au sixième Si bien qu'à l'arrivée De la police Rose Lequin n'était pas là Non Rose Lequin était Très soigneusement interrogée Oui Plus tard Bien plus tard Madame Bordière Avant d'être au service De madame Gavaneau Vous étiez insélie De madame de Cyrignan Sa mère Au château de la Brosse Vous avez vu Naître et grandir Brigitte de Cyrignan Quand elle s'est mariée Vous l'avez suivie à Paris Vous la connaissez Comme une mère connaît son enfant Oh ça oui Je vais vous poser une question Qui va vous paraître S'en grenu Mais je dois le faire A l'époque où son mari A été tué Madame Gavaneau Avait-elle un amant Mais dites-nous pas Des choses pareilles Vous avez entendu Monsieur les jurés Tenons-nous en donc A ce témoignage Simple et convaincant Sur un sujet délicat Qui tient tellement à ta coeur Au ministère public Et venons-en enfin Au fond de l'affaire Engageons enfin Le procès De François Beaucet Je vous garantis Qu'il faudra encore moins De temps pour établir L'innocence de l'accusé Qu'on en a mis A bâcler l'instruction Chaque fois qu'une cause Est perdue La défense prétend Que l'instruction A été bâclée Elle l'a été Je vais vous en administrer La preuve Monsieur le président Oui J'ai fait citer Un témoin Joseph Herroy Je demande Qu'il plaise à la cour De le faire comparaître Sans plus attendre Si vous le désirez Maître Je vous remercie Madame Bordière Huissier Joseph Herroy Vous vous appelez Joseph Herroy Vous êtes valet de chambre Vous étiez au service De monsieur Gavano Au début de 1943 La défense A des questions A vous poser Vous répondrez A tout ce qui vous sera demandé Oui monsieur le président Joseph Herroy Vous vous êtes marié En 1939 Avec une jeune fille Qui était la femme de chambre De madame Gavano Depuis quelques mois L'avez-vous épousée Librement J'entends Votre maître Ne vous avait-il pas Disons Conseillé Ce mariage Monsieur avait bien voulu En effet Me parler en faveur De celle Qui devint mon épouse Ne l'avait-il pas Dotée Il lui avait fait Et un présent En effet Mais ce ne fut pas là pour moi Une raison déterminante J'étais épris de cette personne Depuis Elle est morte en couche Son souvenir ne sera plus évoqué ici Passons au 12 janvier 1943 À quelle heure vous êtes-vous présenté ce jour-là Quai Malaké ? À 20h35 Vous étiez absent depuis une quinzaine de jours N'est-ce pas ? J'étais allé en zone libre dans l'Allier Voir mon bébé Qui était en nourrice Sur sa grand-mère maternelle Votre train Le train de Moulin Arrivait à Paris À 18h40 Qu'avez-vous fait Pendant ces deux heures Qui se sont écoulées Avant que vous rentriez Quai Malaké ? Je ne sais pas J'ai bu un verre de bière Dans un café Puis je J'ai flâné Cette même question La police Vous l'a-t-elle posée ? Non Non, j'ai dit que je venais de la gare C'est tout Instruction bâclée Monsieur l'avocat général Si le témoin était entré plus tôt Quai Malaké, la concierge l'aurait vu Qu'en savez-vous ? On a seulement questionné la concierge Sur ce qui s'est passé le 12 janvier 1943 Après cette heure du soir Alors ce témoin aussi vous l'accuser ? Je n'en accuse personne, moi Je constate simplement Que l'instruction a été bâclée Mais Vous n'avez plus de questions à poser au témoin Non, monsieur le président Le ministère public Rien Le tribunal vous remercie, José Ferrois Monsieur l'avocat général Plaise à la cour faire comparaître le témoin Jules Dicteret Que nous avons cité Vissier Jules Dicteret Vous vous appelez Jules Dicteret Vous êtes journaliste Vous avez été cité par le ministère public Faites votre déposition Le soir du 12 janvier 1943 vers 8h moins... Avant d'en arriver là J'aimerais que le témoin remonte dans ses souvenirs Assez loin Et qu'il évoque pour messieurs les jurés Le temps de son enfance et de sa jeunesse Je suis né en 1905 à Fussy Dans le Cher Pour mon père était instituteur Donc, dès votre enfance Vous avez connu, bien connu Celle qui est devenue Mme Gavano Et aussi François Bonseil N'est-ce pas ? Oui Enfant, nous jouions ensemble Avec les autres garçons et filles de notre âge Dans le parc du château de la Brosse Mais quand Brigitte de Sérignan a eu 16 ans Nous n'étions plus les jeunes du village Des relations assez revisantes Ça n'est pas vrai Brigitte est restée toujours aussi simple Et toujours aussi amicale pour tous Brigitte, oui Mais sa mère nous a éloignés A l'exception de François Bosseil Dans ces petits villages On reste très proches les uns des autres Même si le milieu ou les circonstances vous séparent Bosseil nous a assuré que Brigitte de Sérignan et lui N'étaient liés que d'amitié Était-ce votre opinion à vous Qui les connaissiez depuis toujours ? Non Votre opinion était qu'ils s'aimaient ? Oui Et qu'ils se le prouvaient ? Personne n'avait de doute là-dessus Comment est-ce que tu t'es ? Plus tard, après le mariage de Mademoiselle de Sérignan Quand son enfant est né deux mois trop tôt Qu'avez-vous pensé, vous, ses amis d'enfance ? À votre avis, de qui y était-il père ? Là non plus, nous n'avons eu aucun doute C'est ignorant ! Continuez, dit-il que réponde La vie nous a séparés Brigitte de Sérignan s'est mariée Bosseil s'est installée sur la côte d'Azur Je suis parti pour Paris Bosseil y est venu lui-même quelques années plus tard L'y avez-vous alors revu ? Oui, j'ai revu Bosseil à Paris pour la première fois Il y a deux ans Lui, vous a-t-il reconnu ? Vous êtes-vous dit bonjour ? Non Non, c'est curieux Deux amis d'enfance Bosseil, vous n'avez pas reconnu le témoin ? Non, non, même tout à l'heure Quand il s'est présenté à cette barre, monsieur le Président J'ai cru ne pas le reconnaître J'avais le souvenir d'un grand garçon Jeune, sain, droit Au regard franc Et je vois un homme vieilli, courbé L'air malade Qui détourne les yeux quand je lui parle Dicteret Avez-vous souvent vu ou rencontré Bosseil à Paris ? Il se trouve que j'habite Quai des Grands Augustins Je passe continuellement à Quai Malacay J'ai croisé plusieurs fois Bosseil Et quand avez-vous croisé l'accusé pour la dernière fois Quai Malacay ? Le soir du 12 janvier 1943 Vers 8h moins 20 Peut-être moins 25 Quoi ? Il sortait de la porte cochère du 35 Mais c'est faux ! C'est faux à cette heure-là J'étais dans mon bureau Avenue de l'Opéra Bosseil, taisez-vous Mais c'est... Je l'ai vu Vous êtes certain que c'est lui ? Absolument certain Voulez-vous... Voulez-vous, Jules Dicteret Rappelez quelle est votre profession ? Je suis journaliste Vous l'étiez en janvier 1943 Oui Et vous n'avez rien dit ? Rien écrit de cette rencontre ? C'est admirable Les journaux ne parlaient que de l'assassinat de Cyril Gavano Vous possédiez, vos journalistes, une information sensationnelle Et vous l'avez gardée pour vous Bosseil avait été mon ami d'enfant L'accusé eut été grave En somme Votre amitié Vous interdisait de dire un mot contre François Bosseil dans votre journal Mais elle vous permettait d'aller raconter à la police que vous l'aviez vu sortir de l'immeuble du crime A l'heure de celui-ci C'est tel devoir du témoin Mais vous n'avez pas le droit de lui reprocher de s'en être acquitté Avez-vous quelque chose à ajouter à votre déposition, M. Dicteret ? Rien, M. le Président Vous pouvez vous retirer Jules Dicteret ne s'était pas attiré de la sympathie du public Mais sa déposition n'en était pas moins accablante pour Bosseil Après avoir constaté que Martine Recourt, la maîtresse infidèle de Gavano Ne s'était pas rendue à la citation du tribunal Le Président interrogea Mlle Fernec Concierge de l'immeuble de l'avenue de l'Opéra Où Bruxelles avait ses bureaux Celle-ci confirma que le 12 janvier 1943 Elle avait vu l'accusé sortir à deux reprises de l'immeuble Une première fois à 19h10 Une seconde fois à 20h Entre les deux Elle ne l'avait pas vue rentrer L'avocat de Bosseil demanda alors Et obtint une suspension d'audience A la reprise Vous vous appelez Georges Valence Vous habitez 22 rue de la Ponte Vous êtes cité par la défense Sans avoir été entendu à l'instruction Qu'avez-vous à dire ? Le 12 janvier 1943 à 19h10 Je suis sorti de l'immeuble situé 3 bis à l'avenue de l'Opéra Quoi ? Vous avez parfaitement entendu, monsieur l'avocat général C'est monsieur Valence Que la concierge de l'avenue de l'Opéra A vu sortir de son immeuble à 19h10 Et non pas François Beausseil Monsieur Valence, comment étiez-vous habillé ? Vous avez un manteau gris et un chapeau noir Ceux, la même que je pense Votre témoignage est capital, monsieur Pourquoi avez-vous tant tardé à la porter ? J'aimerais... C'est au témoin de répondre, maître Monsieur le Président, monsieur Valence m'a offert de parler Dès le premier jour C'est moi qui l'ai prié d'attendre Je pensais pouvoir obtenir l'acquittement Sans son témoignage Qui met en cause une tierce personne Voulez-vous répondre, monsieur Valence, à la question du ministère public ? Ce jour-là, je sortais de l'appartement d'une dame A qui son mari avait formellement interdit de me recevoir Monsieur, appelez mademoiselle Ferbeck Mademoiselle Ferbeck La concierge de l'avenue de l'Opéra Admit qu'elle avait fort bien de sa loge Put confondre le témoin Georges Valence avec l'accusé François Beaussel Du coup, l'avocat général s'en remit à la conscience des jurés Et maître Dupont-Régis renonça à sa plaidoirie Quelques minutes suffirent au jury pour rapporter son verdict Monsieur le Président du jury, vous avez la parole En mon âme et conscience Devant Dieu et devant les hommes A la première question François Beaussel est-il coupable D'avoir donné volontairement la mort à Cyril Gavano ? La réponse du jury est Non A l'unanimité Trois années passèrent En 1947, j'avais affaire à Nevers L'hôtel où j'avais réservé une chambre ne me l'avait pas gardé J'ai échoué tard dans la soirée dans un autre Un hôtel de seconde ordre gris, cafardeux J'ai réussi non sans peine à me faire servir à dîner J'étais seul dans la salle à manger C'est alors qu'un homme m'a abordé Un homme aussi grisâtre que l'hôtel La taille voûtée, la figure triste, les traits fatigués Son col était douteux, son costume élimé Un pauvre type Nom de Dieu Excusez-moi monsieur Vous êtes bien Bernard Volney, le détective privé ? Oui, mais... Je vous avais reconnu Ah oui ? Oui L'assassinat de l'antiquaire Cyril Gavano, vous vous en souvenez ? L'affaire Gavano ? Oui, bien sûr Je voudrais vous en parler si ça vous intéresse Je vous écoute Pas ici Vous avez une chambre à l'hôtel ? Oui Alors, voulez-vous que nous montions chez vous ? Rassurez-vous, je ne serai pas tellement long, je n'ai pas tellement de temps Eh bien, montons Regardez par la fenêtre Chut, évitez de bouger le rideau Vous le voyez ? De l'autre côté de la rue, appuyé contre un mur Il y en a un autre, à la porte de derrière de l'hôtel Vous êtes Jules Dicteret, n'est-ce pas ? Le journaliste ? Le journaliste, oui Le collabo, condamné à mort par Comte Dumas Oh, je ne l'ai pas volé A la Libération, j'ai foutu le camp en Allemagne et ailleurs ensuite Mais j'ai dû revenir en France et ils ont retrouvé ma piste Et si nous parlions de l'affaire Gavano et de Brigitte de Sérignan ? Brigitte Oui Elle est toujours aussi belle Je me suis arrêté à Paris, je me suis caché dans un coin de porte pour l'avoir passé Elle s'appelle maintenant Madame François Beaucelle Mais elle est toujours la même Elle a épousé Beaucelle ? Je l'ignorais Vous ne l'avez jamais vue ? Non, non Je n'étais pas à Paris en 43-44, je ne la connaissais que par des photos dans les journaux Elle est très belle Oh, il n'y a pas que sa beauté, il y a autre chose Autre chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots Ou alors, on tombe dans le conte de fées Un cercle enchanté l'entoure Et il suffit de toucher au cercle et on tombe dans l'enchantement Petite fille, elle nous émerveillait tous, nous, les garçons de son âge Elle a grandi, sa mère, la vieille sorcière Nous a chassés du cercle enchanté Seul François Beaucelle a conservé le privilège de l'avoir De sortir avec elle J'ai menti au procès en affirmant qu'ils avaient une liaison Ils s'aimaient, oui, mais d'un amour très pur, très chaste La mère de Brigitte ne voulait pas que sa fille épouse Beaucelle Tout simplement parce qu'il n'avait ni non ni fortune suffisante Bien, elle s'y est prise très adroitement Elle a fait venir Beaucelle, elle lui a représenté qu'en l'épousant Brigitte perdrait tout ce à quoi sa beauté et sa naissance pouvaient prétendre Beaucelle est partie La vieille avait exigé de lui qu'il s'en aille sans dire adieu à sa fille, sans un mot d'explication Brigitte a été toute désemparée, je l'ai rencontrée dans les bois où elle marchait sans savoir où elle allait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle disait J'ai compris qu'elle était sans défense Sans défense, vous comprenez ? Son fils, Jean, c'est le mien C'est notre fils à elle et à moi Oui Moi aussi je suis parti le lendemain, de moi-même Quand Gavano est venu, la vieille lui a donné sa fille, parce qu'il acceptait l'enfant à naître Pour Brigitte, Gavano ou un autre, ça devait lui être tellement égal De mon côté, j'étais parti à la dérive, vous voyez où ça m'a conduit En 1943, je gagnais bien ma vie avec les Allemands Mais il m'en fallait plus, je voulais devenir un homme riche, comme Gavano et Beaucelle Ces deux-là Gavano, je pouvais l'avoir, il avait vendu du toc à des occupants de haut vol J'allais le faire chanter en attendant mieux Le 12 janvier 1943, je me suis décidé à aller le trouver L'homme à barbe C'est moi Mauvais mélo, mais bon déguisement, la suite l'a prouvé J'ai trouvé la porte de l'appartement ouverte Jean l'avait simplement tirée sans la fermer, en sortant cinq minutes avant mon arrivée Je ne connaissais pas les êtres, j'ai hésité, écouté aux portes Je suis enfin entré dans la bibliothèque Gavano était là Affalé sur son bureau, une marque à la tempe J'ai vu tout de suite qu'il était mort J'étais à peine entré, que le téléphone a sonné J'ai décroché aussitôt J'ai fouillé les tiroirs, j'ai trouvé une liasse de billets de banque, 500 000 francs Je les ai pris, ils n'étaient pas venus pour rien J'ai essuyé avec mon mouchoir tous les endroits que j'avais pu toucher Il y avait au mur un grand portrait de Brigitte Je l'ai regardé un moment Avant de sortir, j'ai raccroché le téléphone J'étais sous le charme du portrait Et j'ai oublié d'essuyer l'appareil Je m'en suis souvenu une fois dehors Alors j'ai appelé le numéro de Gavano, la cuisinière, en décrochant A effacer mes empreintes Il est toujours là, Marie ? Oui Oui, mais voici une voiture qui arrive Un homme en descend, il parle au policier en faction Ils se dirigent tous les deux vers l'hôtel Ils viennent, c'est pour moi Beaucelle, vous l'aviez vraiment vu sortir de l'immeuble ? Non, non, non Non, j'ai fait un faux témoignage Pour être sûr qu'on le condamne Pour l'empêcher d'épouser Brigitte Vous savez toute l'histoire maintenant Vous allez chercher qui a vraiment tué Gavano, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui Alors, jurez-moi une chose Si ce que vous découvrez doit lui faire du mal à elle Vous le garderez pour vous C'est juré ? Oui C'est bien Dictoré est sorti Il est allé au devant des policiers Et s'est tiré une balle dans la tête Une balle au lieu de douze Autant que la promesse que je lui avais faite Ma curiosité naturelle m'engageait J'ai repris le dossier Gavano Je commençais mon enquête qui est malaké La concierge était toujours Mme Mautia Mme Gavano ? Enfin, Mme Bossel ? Ça fait belle lurette qu'elle n'est plus là Mais bon monsieur Tout de suite après le malheur Elle a quitté l'appartement Elle est allée dans le Berry Elle est restée jusqu'à son remariage Et alors, ils se sont installés rue Renoir Au début, elle était surtout près de son fils Monsieur Jean, à sa voix Il avait fallu l'envoyer là-bas Dans un sana Peu après la mort de son père Lui aussi maintenant, il est mort, le pauvre garçon Jean Gavano est mort ? Oui, au début de l'année Quelle peine elle a eue Il s'aimait cette mère et son fils Il lui ressemblait à elle Rien de ce métèque qui goût à les filles Au fait, la femme de chambre Vous savez ce qu'elle est devenue ? Elle s'appelait Rose, je crois Elle est mariée Et grâce à l'assassinat de son patron On a parlé d'elle dans les journaux C'est fou ce qu'elle a reçu comme demande Celui qu'il l'aura prise Peut dire qu'il est servie Et la cuisinière ? Marie Et toujours avec Mme Gavano Enfin, je veux dire, avec Mme Beaucelle Elle ne la quittera qu'à sa mort Elle ne l'aime plus que si c'était sa propre fille Et le valet de chambre, Joseph et Roy ? Oui, mais aussi, il est resté au service de Mme Brigitte Rue Renoir Je quittais Mme Moutia, mais rentrais dans l'immeuble du Quai Malakay Par la porte de service Pour vérifier une hypothèse Je suis allé faire un tour à Saint-Menou dans l'Allier Dès mon retour à Paris, je suis allé sonner à la porte de service De l'appartement des Beaucelle, rue Renoir C'est Joseph qui m'a ouvert J'enquête sur l'assassinat de Cyril Gavano Je suis allé hier à Saint-Menou Chez votre belle-mère, Joseph et Roy J'ai vu Votre fils J'ai pu constater Qu'il était le portrait vivant de Cyril Gavano Vous deviez être aux armées quand votre femme l'a mis au monde On a pu vous tromper sur la date de naissance Et c'est seulement en janvier 43 Quand vous avez fait la connaissance du petit garçon chez la mère de votre femme Que vous avez compris pourquoi votre maître vous avait tant encouragé à épouser sa femme de chambre A votre retour de Saint-Menou Vous avez pris le grand escalier pour gagner l'appartement de vos maîtres A 20h35 Après avoir parlé à la concierge Votre retour ne pouvait pas passer inaperçu Mais il y avait déjà plus de deux heures que vous étiez à Paris Et vous étiez déjà venu qu'à Malakay une première fois Vous aviez pris l'escalier de service Qui échappe à la surveillance de la concierge Quelle heure était-il ? 19h35 Vous aviez vu l'enfant qui portait votre nom Vous aviez compris l'histoire Vous veniez vous venger Oui C'est vous, José Ferroi Qui avez tué Cyril Gavano Vous êtes de la police ? Non Alors de quoi vous mêlez-vous ? Vous ne pouvez pas laisser le monde tranquille, non ? Non, pas l'assassin Est-ce que ça vous regarde ? J'ai rencontré par hasard juste avant qu'il se suicide Un homme qui s'appelait Jules Dictoret Le fils de l'instituteur ? Il s'est suicidé ? Oui C'était un mauvais homme Je sais Mais c'était tout de même un homme qui m'a demandé avant de mourir De me taire si ce que je découvrais devait faire du mal à Brigitte de Sérignon Il a dit ça ? Il l'a dit Et vous ? Je l'ai promis Pour qui est-ce que vous travaillez ? Pour personne Pour moi Je voulais savoir Et vous croyez savoir maintenant ? Oui C'est Joseph Le fils de lui dont la paix a cet homme Il n'y est pour rien Il a failli tuer Gavano Il avait ses raisons Mais un autre l'a devancé C'est votre version, Joseph Herrois ? Oui Il était déjà mort Vous mentez Mais... Ah non, puisque c'est comme ça Il va falloir que je parle Je crois qu'on peut vous faire confiance Votre promesse vous lie Si vous parliez Rien ne ferait plus de mal à Brigitte Alors voilà Celui qui a tué Gavano Ce n'est pas Joseph C'est Jean Le pauvre enfant Nous l'avons tous su très vite ici Il n'y a que Rose Qui n'a rien soupçonné Heureusement Ainsi c'était Jean Et Beaucelle le savait-il ? Quand il est venu ce soir-là Jean lui a tout avoué Il l'aimait beaucoup Mais pourquoi Jean a-t-il tué Gavano ? L'antiquaire venait de surprendre sa maîtresse La Martine Recourt Avec un autre Il était furieux Quand Jean est rentré Il l'a appelé Et il s'est mis à déblatérer Contre Brigitte Pour passer sa rage Jean s'est rebuffé Et il ne supportait pas Qu'on touche à sa mère Du coup L'autre a déballé Toute l'histoire Il a dit à Jean Qu'il était un enfant naturel Et je vous laisse à penser Ce qu'il a pu raconter De Brigitte Jean n'a pas pu entendre ça Il a pris le marteau Qui s'est ouvert sur le bureau Oui je comprends Je comprends Et Beaucelle A accepté d'être arrêté De passer un jugement De jouer sa tête Pour cet enfant C'est pas tellement pour Jean C'était pour Brigitte Qu'il le faisait D'ailleurs l'avocat avait juré Qu'il obtiendrait Sans peine l'acquittement Il était optimiste Brigitte était dans une pièce Voisine du tribunal Avec son fils Si le procès avait pris Une tournure dangereuse Pour monsieur François Jean se serait présenté À la barre Et aurait tout avoué Ça n'a pas été nécessaire Heureusement Personne n'a su que son fils C'était un assassin Et personne ne le saura N'est-ce pas ? C'est promis Marie ? Marie il faut que je sorte J'ai essayé de téléphoner À monsieur Mais il n'est pas à son bureau Je voulais lui dire Que je dois sortir Qu'il ne me trouvera pas En revenant Faites-le pour moi Appelez-le jusqu'à ce qu'il réponde Je m'étais avancé J'ai regardé Par la porte entre-ouverte Je l'ai vu Quelques instants à peine Et Croyez-moi J'ai J'ai Touché le bord Du cercle enchanté Ce cercle Dans lequel sont tombés Tous ceux qui ont approché Brigitte de Sérignan Même Cette brute De Cyril Gavano ne Je suis J'ai regardé J'ai regardé J'ai regardé L'esprit Sous-titrage MFP. ...